Le Standard Chartered Dubai Marathon, le marathon doté du plus grand prix du monde avec le million de dollars de récompense, a eu lieu vendredi dernier. Comme souvent, les Éthiopiens ont occupé la première marche du podium. Voici le reportage de nos correspondants sur place. Avec un million de dollars américains, le marathon annuel de Dubaï aux Émirats Arabes Unis, qui a eu lieu vendredi dernier, proposait la récompense la plus élevée. Les vainqueurs dans les catégories hommes et femmes ont chacun reçu 250 000 dollars. Lorsqu'il s'agit de courir de longues distances, les athlètes africains ne sont jamais loin du podium et cette année encore, ce sont deux Éthiopiens qui sont montés sur la plus haute marche. L'Elisa Dessisa pour les hommes et Tirfi Tsegaï pour les femmes. Après celui de Berlin, le marathon de Dubaï est le plus rapide au monde. Avec 24 000 coureurs, il a aussi battu un record d'affluence. En plus de la traditionnelle course de 42 km, des courses de 10 km et de 3 km sur route étaient aussi proposées. Beaucoup de participants à ces courses parallèles sont venus pour récolter de l'argent pour des oeuvres charitables locales ou internationales. Le premier marathon de Dubaï a eu lieu en 1998. 150 participants avaient pris part à cette course. Nouvelle NTD Dubaï. Vous pouvez le voir des grands chers de la stands. C'est parti !